Bienvenue dans la vidéo de prise en main de votre mobile. Nous allons vous montrer les manipulations essentielles à maîtriser pour bien l'utiliser. Comment initialiser votre mobile ? Tout d'abord, allumez votre mobile en appuyant sur la touche Power. Après avoir renseigné votre code PIN, sélectionnez votre langue et cliquez sur Suivant. Connectez-vous en Wi-Fi si vous le souhaitez, sinon passez à l'étape suivante. Connectez-vous à votre compte Google ou créez-en un si vous le souhaitez. Puis cliquez sur Suivant. Acceptez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Suivant. Définissez le propriétaire du mobile, puis cliquez sur Suivant. Enfin, choisissez un nom pour votre mobile et cliquez sur Terminer. Comment importer les contacts de votre carte SIM ? Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône Répertoires. Cliquez sur Options, puis sélectionnez Gérer les contacts. Sélectionnez Importer-Exporter, puis sélectionnez Importer depuis la carte SIM et choisissez où enregistrer vos contacts. Choisissez un contact, puis cliquez sur Importer pour l'importer. Comment créer un contact ? Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur Répertoires. Cliquez sur l'icône Plus et choisissez où vous souhaitez enregistrer votre contact. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer. Comment passer un appel ? Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Téléphone. Saisissez le numéro ou le nom du contact, puis appuyez sur Appel. Comment décrocher un appel ? Lorsque vous recevez un appel, pour décrocher, glissez l'icône verte Répondre vers la droite. Pour refuser cet appel et le transférer à votre répondeur, glissez l'icône rouge Refuser vers la gauche. Comment envoyer un SMS ? Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Messagerie. Cliquez sur l'icône Nouveaux messages. Saisissez le nom ou le numéro du contact, puis tapez votre message à l'aide du clavier. Enfin, terminez en cliquant sur Envoyer. Comment envoyer un MMS ? Lors de la rédaction de votre message, cliquez sur Joindre. Sélectionnez l'élément à ajouter, par exemple, une image ou une vidéo. Enfin, envoyez votre MMS en cliquant sur Envoyer. Comment configurer une adresse mail ? Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur E-mail. Entrez vos identifiants et mots de passe de votre boîte mail, puis cliquez sur Suivant. Pour toute autre question concernant les réglages de compte e-mail, rendez-vous sur le site assistance.sfr.fr. Comment configurer votre compte Google ? La configuration d'un compte Gmail est primordiale pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et services de votre mobile Android. Vous pourrez ainsi accéder à Google Play, synchroniser vos contacts ou même votre agenda. Depuis le dossier Google, lancez l'application Gmail. Cliquez sur Ajouter une adresse e-mail. Sélectionnez Google, puis cliquez sur OK. Si vous n'avez pas encore de compte Gmail, cliquez sur Où créer un compte ? Créez vos identifiants en renseignant vos noms, prénoms, adresses et mots de passe. Puis finalisez la création de votre compte en cliquant sur Suivant. Si vous avez déjà un compte Gmail, saisissez directement votre adresse e-mail, puis cliquez sur Suivant. Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur Suivant. Acceptez les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité en cliquant sur J'accepte. Puis finalisez la configuration de votre compte en cliquant sur Suivant. Comment télécharger des applications sur Play Store ? Le Google Play Store vous permet d'accéder à un large choix d'applications et de jeux gratuits ou payants. Vous les retrouverez classés par catégories et vous pourrez également télécharger les applications spécifiques développées par SFR. Pour accéder à la boutique d'applications Play Store, vous devez au préalable avoir créé un compte de messagerie Gmail. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Play Store. Pour rechercher l'application que vous souhaitez télécharger, cliquez sur la loupe, puis tapez votre recherche. Cliquez sur l'application de votre choix parmi les résultats obtenus. Cliquez sur Installer. Vous devrez ensuite accepter les conditions. Comment surfer sur Internet ? Depuis le menu des applications, appuyez sur Chrome. Tapez l'adresse du site que vous souhaitez visiter, puis cliquez sur Aller. Après avoir cliqué sur la touche Options de votre smartphone, vous pourrez ajouter des favoris ou bien ouvrir de nouveaux onglets. Comment regarder une vidéo ? Depuis l'écran des applications, appuyez sur YouTube. Tapez le nom d'une vidéo ou d'une chaîne, puis cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. Sur le volet de gauche, vous avez accès à votre chaîne basée sur votre compte Gmail ainsi qu'à des chaînes suggérées. Comment utiliser le partage de connexion ? Le partage de connexion vous permet d'utiliser votre téléphone en tant que modem afin de naviguer en Wi-Fi avec un autre appareil grâce à la connexion au réseau mobile de votre smartphone. Depuis le menu d'application, cliquez sur Paramètres. Choisissez Réseau et partage de connexion. Cliquez sur Hotspot Wi-Fi, puis activez le Hotspot Wi-Fi. Enfin, configurez le nom de votre point d'accès et votre mot de passe. Vous pourrez alors vous connecter à ce réseau sur votre tablette, PC ou autre mobile. Comment gérer votre compte SFR sur votre téléphone ? L'application SFR Mon Compte vous permet de gérer votre compte directement depuis votre smartphone. Depuis le menu des applications, cliquez sur SFR Mon Compte. Lors du premier lancement de l'application, vous devez saisir votre identifiant. Dans le cas d'une ligne mobile, l'identifiant est votre numéro de ligne mobile. Le mot de passe associé à votre ligne vous a été transmis par SMS. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié pour le recevoir par SMS. Une fois connecté, vous pouvez accéder à toute la gestion de votre compte. Vous pouvez par exemple consulter vos consommations et vos dernières factures, gérer vos options et souscriptions, ou encore accéder à l'assistance SFR. Comment s'amuser avec SFR Jeux ? Découvrez un catalogue de jeux tactiles et en haute définition adapté à votre téléphone. Depuis le menu des applications, cliquez sur SFR Jeux. Pour acheter un jeu, cliquez sur celui que vous souhaitez dans le catalogue. Cliquez ensuite sur son prix, puis sur Confirmer. Une fois le paiement accepté, le jeu s'installe directement sur votre mobile. La parole est à Sonata Opinale. La parole est à Sonata Opinale Sous-titrage Société Radio-Canada